Prince Nelson Daillé, la vingtaine, est un artiste plasticien qui s'émerveille et émerveille tout son entourage à travers ses œuvres. Son handicap auditif n'est pas une barrière à sa réussite. Pinelson, de son nom d'artiste, n'est pas né sourd. Il est d'ailleurs le seul vivant avec ce handicap dans une famille de quatre enfants. Mes parents m'ont dit que je ne suis pas né sourd et que cela est arrivé six mois après ma naissance, lorsque j'étais tombé malade de la méningite. À la fin de mes études primaires, mes parents, après réflexion, m'ont conduit à l'ESMAC, école secondaire des métiers des arts et de la culture, où j'ai obtenu mon diplôme. Aujourd'hui, le dessin, le mélange des couleurs sur des tableaux, présentant divers décors, l'art contemporain, c'est tout ce qui l'occupe. Mais d'où lui vient cette passion ? Mes prédispositions artistiques se sont exprimées en classe de CE2, où je dessinais dans les cahiers de choix de mes aînés en classe des amens. Je m'inspire aussi de tout ce que je vois et surtout de la créature féminine. Je copie, puis je reproduis. Quant aux créatures masculines, ça viendra plus tard. Ce jeune qui s'inspire de tout ce qu'il voit, reste déterminé à se faire un nom dans la société, malgré son handicap. Un génie s'exprime déjà à travers ses productions artistiques. Pinelson suit toujours des formations de coaching et a le soutien de ses parents. Je lui ai apporté les bases du dessin, la base de la peinture. Il y a des règles. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle de contemporain, la contemporaine, l'art d'aujourd'hui, où on renverse un peu les règles. C'est une joie pour le Bénin. C'est tout ce qu'il fait, non seulement l'immortalise, mais le Bénin sur l'orbite à l'international. Personne vivant avec un handicap auditif, l'artiste a eu à faire plusieurs expositions et se prépare pour d'autres. Des rendez-vous à prendre.